Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes Formidable. Coup de projecteur ce matin sur la commune de Pleumeurs-Baudou, 4200 habitants situés à quelques kilomètres de Lagnon dans les Côtes d'Armor. Qui dit Pleumeurs-Baudou, dit Radome, cette énorme boule blanche qui a marqué l'histoire des télécoms. Depuis, tout un écosystème s'est construit autour. On y reviendra avec vous, Pierre Therrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de la commune de Pleumeurs-Baudou. A vos côtés, Michel Guilloux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et docteur en histoire des techniques et Aude Bosquet-Barde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la cité des télécoms. Et puis, on fera un petit pas de côté sportif avec une discipline encore méconnue, le cross-minton. Et le numéro un français est Pleumeurs-Baudou. Et c'est vous, Guénolé-Coiffard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les quatre. Alors, peut-être honneur aux plus jeunes d'entre nous ce matin. Cette boule blanche, ce Radome, on en entend parler depuis qu'on est tout petit à Pleumeurs-Baudou. Guénolé-Coiffard. C'est ça. Dans le paysage très gorois, dès qu'on se balade, on ne voit que ça. Et tous les enfants connaissent le Radome. C'est un incontournable de la région. Il est imposant par sa taille. Qu'est-ce que vous vous disiez quand vous étiez petit et que vous voyiez ce Radome ? La première fois, on le voit, on demande à nos parents, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est là ? Parce qu'on est dans une campagne et d'un coup, on voit une énorme boule blanche qui sort de nulle part. Donc, ils nous expliquent que c'est pour la télécommunication. Donc, ils connaissent l'histoire par cœur, presque ? C'est très développé, l'histoire, là-bas, parce que c'est très lié à la technopole lagnonnaise. Donc, souvent, les habitants sont au courant de pourquoi il est là. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce Radome, avant de devenir l'ingénieur que vous avez été, Michel Guillaume ? Il paraît que vous y êtes allé quand vous aviez cinq ou six ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Avec mes grands-parents, on était venus pique-niquer à cette époque-là. C'était en 1962. Et le tout petit breton de Paimpol était venu voir cette boule extraordinaire dans la campagne. Je ne pensais jamais à cette époque-là que je travaillerais d'une part dans un centre identique et deuxièmement de faire l'histoire du Radome de Plumeur-Baudou. Donc, comme quoi, des fois, c'est assez… Peut-être, on le voit là à l'image, c'est une petite boule parmi ce paysage. Mais quelle est sa taille exacte, Michel Guillaume ? Le diamètre, disons, c'est 64 mètres et puis, en gros, une cinquantaine de mètres de hauteur. Et donc, c'est une structure gonflable. Donc, il n'y a pas de structure métallique autour. C'est gonflable. Et puis, bien sûr, si jamais on ouvrait les portes, le Radome se dégonflerait et irait sur l'antenne. On risquerait à détruire et, bien sûr, il se déchirerait. Et c'est le plus grand ballot gonflé au monde. Oui, tout à fait. C'est la plus grande structure gonflable au monde. Et c'est l'antenne cornée. C'est unique. Elle est unique au monde. C'est la plus ancienne, d'une part, et puis la seule qui reste actuellement dans le monde. Quand on travaille dans le secteur de la télécommunication, est-ce que, finalement, ce Radome, il fait un peu partie des monuments comme pouvait l'être le Minitel ? Alors, à la différence du Minitel, qui a quand même disparu, sauf quand il est exposé dans un musée, le Radome, lui, il existe toujours. Il est plus visible, je dirais, encore maintenant que le Minitel. Et il est très vivant encore aujourd'hui. Alors, Pierre Thérien, vous, vous habitiez à 500 mètres du Radome quand vous étiez petit. C'est un peu toute votre enfance. C'est toute mon enfance, oui, effectivement, en 1961, parce que j'avais 13 ans en 1961, où les choses ont commencé à bouger à Pleumeur-Baudou, d'un village tranquille à Pleumeur-Baudou. On commençait à avoir beaucoup, surtout les hélicoptères en 1961, puisqu'on était à la recherche, n'est-ce pas, Michel, des terrains, de la possibilité d'une construction sur Pleumeur-Baudou. Et j'ai même vécu ça avec mes parents, parce qu'on était à la ferme à côté, où un jour, un hélicoptère s'est posé dans le terrain où travaillait mon père, où est arrivé Pierre Marzin, qui était à l'origine de tout ça, d'une dette à l'Agnon, puis du Radome à Pleumeur-Baudou, avec son frère qui était donc marchand de tracteurs à l'Agnon, qui connaissait mes parents. Ils se sont posés, à la grande surprise de mon père, et il n'a pas voulu partir avec eux à sa grande déception plus tard. Donc ça, c'était en 1961. Et peut-être en quelques mots, comment naît l'idée de créer ce Radome Michel-Guilloux ? Alors, ça se fait en deux temps. Donc il y a un premier temps où il y a la décentralisation du centre de recherche des télécoms, par ce qu'on appelait le CNET, dont le directeur était Pierre Marzin, qui était un enfant de l'Agnon. Et un deuxième temps, peu de temps après Spoutnik, bien sûr, chaque thématique se dit, lancement d'un satellite, qu'est-ce qu'un satellite peut apporter ? Bien sûr, les télécommunications vont automatiquement s'intéresser à la chose. Il y aura une première station qui va être faite à Nancé, où il y a le radiotélescope. Et comme on ne peut pas émettre de là-bas, Pierre Marzin a l'idée de faire une station dans la région de l'Agnon. Au début, il est envisagé de la faire sur l'Agnon. Puis après, pour des raisons techniques, d'un pylône qui va simuler le satellite, qui doit être à 10 km de l'antenne, puisqu'ils vont acheter une grande partie de l'antenne aux Américains, le choix va aller sur Plumeur Boudou. Mais il y avait eu un autre site qui avait été pré-choisi, qui était le Vieux Marché, côté de Plouarête. Mais c'est finalement Plumeur Boudou qui va remporter la mise. Et d'ailleurs, votre père était adjoint à la commune à cette époque. Vos parents vont même accueillir les ouvriers qui vont travailler sur ce chantier. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui se jouait ? Est-ce que c'était un peu une mission secrète, Pierre Thérien ? Secrète, non, peut-être pas, mais pas penser à ce qu'on allait vivre dans les mois qui allaient suivre. Alors que mon père était adjoint, effectivement, il aurait pu être fait de tout ça, non. Il ne le savait pas ? Non. Donc, effectivement, comme vous disiez, les ouvriers qui ont commencé à arriver dans notre village, à 200 ou 300 mètres de chez mes parents, et qui arrivaient dans un petit café, qui est devenu plus tard le Café du Radom, où les gens débarquaient dans ce café sans travail, et la tenancière les conseillait, mais allait à la ferme à côté et ils vont vous recevoir. Et je me rappelle très bien de voir des gens arrivés à la maison, manger avec nous, et mes parents, mon père, les installait sur le grenier à foin pour passer la nuit, mais on ne les revoyait plus, parce que très, très vite, ils retrouvaient du boulot. Ils trouvaient du travail ici, au Radom, à la construction du Radom, très, très vite. Et arriva enfin ce fameux jour, le 11 juillet 1962 à minuit 47, devant un parterre de 190 techniciens et 150 journalistes. Le Radom capte les premières images télévisées des Etats-Unis. On va faire un retour sur ce dispositif avec les images de l'époque. Regardez. Une sphère de 50 cm de diamètre revêtue de 3600 cellules photoélectriques destinées à capter l'énergie solaire, c'est le satellite Telstar, dont les 77 kg ont été à Cap Canaveral, confiés à une fusée Thor Delta. Ce lancement allait ouvrir la voie de la télévision mondiale, la Mondiovision. Il était 3h55 à Cap Canaveral. 10 minutes plus tard, Telstar était sur son orbite. A la station française de Plumeur-Baudou, près de l'Agnon, le radar de détection fouillait le ciel. Le cerveau électronique collationnait les renseignements qui permettaient de situer exactement le satellite. Enfin, les signaux du satellite se laissaient capter, le contact était établi. Le 2e radar entrait en action pour assurer un pointage plus précis à 2 centièmes de degré près nécessaire à la bonne réception des émissions relayées par Telstar. Sous la sphère de matière plastique de 50 mètres de rayon, une énorme oreille métallique de 340 tonnes pivotait pour recevoir ces émissions. A cette masse, il avait fallu donner l'aisance et la précision d'un mouvement d'horlogerie qui lui permit de suivre le trajet de Telstar sans à-coup. Lorsqu'à l'occasion de son 6e passage, le satellite put être capté à la fois par l'Europe et les Etats-Unis, la première émission de télévision transocéanique prévue à Hendover aux USA devenait possible. La mission de Telstar était de relayer cette émission pendant 7 minutes. À l'Agnon, l'heure du suspense sonnait maintenant. L'oreille géante de Plumeur-Baudou restait pointée vers le ciel. Et à 0h49, la première image apparaissait. Pour la première fois, une image de télévision était transmise en direct d'un continent à l'autre. Une étape importante vient donc d'être franchie. Avec plusieurs satellites identiques à Telstar, il sera désormais possible de suivre quotidiennement dans son fauteuil des émissions venues d'un autre continent, en direct de New York ou de Tokyo, le plus simplement du monde. Voilà pour cette archive. On ne se lasse pas de revoir ces images haute-bosquet-barte ? Non, on ne s'en lasse pas. Je voyais sourire de toutes vos dents pendant ce... Je crois que 60 ans après, on reste encore bluffés finalement par ce génie breton et français, ces gens un peu fous qui finalement, dans une lande très belle qui n'était pas forcément préparée, ont réussi à faire naître cette antenne et cette magie technique qui a marqué l'histoire des télécommunications. Et ces images, vous les avez vues en direct, Pierre Therrien, j'imagine ? Oui, mais plus tard. Plus tard ? Plus tard, oui. Ah, pas le jour J, en fait. Non, mon Dieu, non, 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 non. Plus tard, bien sûr, oui. Et j'imagine que ça a été le principal sujet de discussion dans les jours qui ont suivi cette première mondiale, Pierre Therrien ? Pas personnellement à la maison. Donc, c'est venu très longtemps après. Bon, bien sûr, peut-être que vous allez en parler. L'arrivée du général de Gaulle qui est venue au mois d'octobre, l'avenue du général de Gaulle a fait prendre conscience de ce qui venait de se passer à Pleumeur-Baudou. Oui, de l'ampleur. Mais ça, c'était de juillet à octobre. Non, les gens ne se rendaient pas compte de ce qu'on avait vécu à Pleumeur-Baudou entre les États-Unis et nous, à Pleumeur-Baudou. À partir de quel moment on s'empare finalement de cette prouesse technologique et mondiale, Michel Guillou ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en France, il y a une préoccupation, c'est l'histoire du téléphone. C'est-à-dire que les gens sont plus préoccupés parce que d'ailleurs, on retrouve quelques articles qui disent, bon, c'est bien gentil de faire des choses comme ça, mais il faudrait peut-être que les gens puissent avoir le téléphone. Alors, il y a quand même beaucoup d'invités qui vont venir très rapidement. Dès le mois de juillet, il y a des visites en permanence parce qu'il y a des gens qui se sentent bien. Mais ce que disait Pierre Therrien, c'est que le commun des mortels, il ne sent pas la chose. C'est comme aujourd'hui, certainement, il y a des nouvelles technologies où on se dit, oh, bon, ça ne va pas forcément marcher. Il faut imaginer, c'est quand même un monde très rural. Et c'est des technologies, on entendait parler de satellites et puis en avance. Et puis, comme je vous dis, la préoccupation des Français à cette époque-là, c'est le téléphone. Donc, bon, c'est bien de dépenser des sous pour ça, mais il y a des articles assez assassins là-dessus, d'ailleurs. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont poussé, vous, peut-être, à devenir ingénieur, qui ont participé à votre vocation ? Oui, les télécommunications, depuis très petit, mais c'était plutôt le radio maritime qui m'avait fait venir. Vous faites des infidélités au radome. Les satellites sont quelque chose et d'ailleurs, le reportage est intéressant parce qu'on vous parle de faire des liaisons avec plusieurs satellites qui se suivent. C'est les constellations qu'il y a aujourd'hui. Donc, vous voyez, on n'avait pas inventé ces derniers temps ce genre de constellations. Ça existe depuis très longtemps. C'était les grands projets de l'époque puisque le géostationnaire n'était pas encore, disons, bien figé. Alors, comment finalement, au-delà de l'aspect technologique, cette Première mondiale, comment il a été pourvoyeur d'emplois quand même à partir de ces années-là à Plumeur-Boudou, ce radome ? Les emplois sont venus très vite. Les emplois de techniciens, pardon, d'ingénieurs, de techniciens, mais aussi de tous ceux qui avaient un travail autour du radome. Pour la commune de Plumeur-Boudou, par exemple, en 1962, on est passé de 2 700 à 4 000 habitants très vite. D'accord. Très vite, avec une installation d'ingénieurs qui nous venait de toutes les régions de France, de toutes les régions, des techniciens qui nous revenaient de toutes les régions. Et la municipalité de l'époque a mis en place des lotissements pour ces gens qui existent toujours, des gens qui se sont installés, qui ont eu leurs enfants à vivre à Plumeur-Boudou, qui sont toujours retraités chez nous et qui sont venus chez nous grâce à ce radome en 1962. Et vous dites souvent le radome, cet ovni qui a bouleversé le Trégor. Qu'est-ce qui a changé après ça, selon vous, il y a eu quand même l'impulsion de Pierre Marzin. Il n'était pas tout seul mais l'impulsion est de Pierre Marzin. Et Pierre Marzin, ce qu'il a voulu, c'est d'avoir des hautes technologies mais il voulait aussi en même temps des usines qui viennent fabriquer un certain nombre de choses et de l'enseignement. Il avait aussi en tête de faire venir des grandes écoles de façon à former des ingénieurs. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et on peut dire aussi puisque c'est connu tout le monde aujourd'hui disons l'antenne est venue des Etats-Unis mais Pierre Marzin il a senti quelque chose c'est de se dire on va se former auprès de la technologie américaine pour prendre beaucoup de connaissances. D'ailleurs des ingénieurs vont aller se former aux Etats-Unis pendant le montage de l'antenne et la France viendra plus tard le deuxième constructeur au monde d'antennes de télécommunications par satellite fera des satellites donc ça a été quand même un point disons Peut-être juste quelques mots sur Pierre Marzin que vous citez régulièrement qui était-il ? Alors Pierre Marzin était un enfant de l'Agnon qui était un polytechnicien et qui a été directeur du Centre national d'études des télécommunications donc le CNET à l'époque c'était le centre où on faisait les recherches sur toutes les télécommunications il y avait un peu toutes les disciplines que ce soit de la radio du téléphone du câble sous-marin et en particulier il a été très novateur il a voulu se mettre tout de suite dans le monde des télécommunications par satellite puisque entre 1957 et 1962 Telstar il y a eu plusieurs satellites il y a quand même eu 110 satellites qui ont été lancés dont 2-3 satellites de télécommunications Telstar c'est pas le premier c'est le troisième mais il a senti tout de suite qu'il y avait quelque chose à faire c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était très visionnaire et qui on peut dire à l'Agnon a fait venir beaucoup de choses et un jour tout s'arrête dans les années 90 on arrête d'exploiter ce site comment on vit ça dans cette commune on se dit c'est la fin de quelque chose et puis c'est aussi des gens qui vont devoir retrouver du travail ailleurs comment ça a été vécu ça ? on a vécu aussi effectivement dans la commune tous ces techniciens ces ingénieurs qui perdaient leur boulot donc une difficulté qui se rapprochait aussi de la population pour un tout petit peu les écouter les aider et puis est venu où le groupe Orange leur a trouvé assez facilement du travail mais bien sûr un travail qui leur changeait par rapport au travail de techniciens d'ingénieurs qu'ils avaient au radome de Plumeur-Baudou parce que c'était beaucoup sur les poteaux sur les fils et donc c'était vraiment pour eux quelque chose de différent et de difficile pour eux les premiers mois ont été très difficiles comment on repense à un lieu comme celui-ci quand on sait qu'il n'est plus opérationnel mais qu'on a un patrimoine à faire grandir à faire grandir et à faire vivre et en fait ça a été le choix Pierre le citait du groupe Orange qui a décidé de s'investir pour maintenir ce lieu et il l'a fait via une fondation une fondation d'entreprise qui s'appelle la Cité des Télécoms et qui on parlait d'emploi emploie aujourd'hui une trentaine de salariés sur le site en CDI à l'année et qui est renforcée l'été puisqu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent l'été par 10 saisonniers donc au total c'est 40 personnes qui au quotidien font vivre le site alors pour le réinventer en fait je prends souvent une métaphore cinématographique je parle de retour vers le futur et de la machine à remonter le temps c'est-à-dire qu'en fait pour moi c'est un site qui est très équilibré de cette manière-là c'est à la fois une magnifique vitrine historique il ne faut pas oublier que l'antenne et le radome sont classés monuments historiques donc on travaille sous l'égide des bâtiments de France voilà c'est vraiment un lieu historique qui fait partie du patrimoine industriel français et on en est très fiers on a un centre d'exposition de plus de 2000 mètres carrés qui présente aux visiteurs la totalité de l'histoire des télécoms des premiers téléphones à ce qu'on peut faire aujourd'hui donc ça c'est la partie un peu historique un peu musée voilà mais on travaille avec les équipes à toucher du doigt de manière très concrète très ludique très interactive aussi le monde du numérique et donc c'est cet équilibre entre les télécoms et le numérique le côté musée et le côté culture scientifique interactive on a des médiateurs scientifiques qui peuvent accompagner les individuels les groupes et qui les font jouer finalement autour de ces notions je pourrais donner l'exemple cet été d'une animation qu'on a créée qu'on a lancée exprès pour les 60 ans puisqu'on a fêté les 60 ans du radome cet été qui est une animation de réalité virtuelle donc tout simplement le visiteur vient mais un casque de réalité virtuelle et est transporté il fait quelque chose qu'il ne pourrait pas faire dans la vraie vie puisqu'il décolle au sens propre il s'envole dans les airs il vole autour du radome donc même moi directrice j'ai pas le droit de monter sur le radome pour des questions de sécurité donc là je peux voler autour du radome il vole autour de tout ce site avec les anciennes antennes il vole autour du trégor il va atterrir sur la plage il décolle enfin c'est un moment assez magique et puis à un moment il réatterrit il se retrouve à la cité des télécoms mais du coup quand on l'a lancé on s'est aperçu d'abord que ça avait un vrai succès puisque toutes les séances ont fait carton plein tout l'été on a été obligés d'en rajouter mais surtout on a demandé aux visiteurs ce qu'ils en pensaient à la fin et on a été très surpris de voir que 80% des visiteurs nous disaient que c'était la première fois qu'ils avaient accès à une expérience de réalité virtuelle et je pense pour répondre à votre question que c'est ça en fait la fondation cité des télécoms c'est à la fois de préserver le passé de conserver ce patrimoine de le faire vivre au quotidien et en même temps d'aider tous ceux qui nous visitent exactement de s'ancrer dans le présent et surtout de commencer à toucher à expérimenter des choses qui sont en fait l'avenir parce que l'avenir des télécoms et du numérique c'est quelque chose c'est quelque chose de fort puisque non seulement le ballon et le radome mais aussi toute la partie commune une belle présentation aussi de notre commune aux touristes qui viennent chez nous de par cette proposition et toute la commune qui fête aussi ses 60 ans on essaye de fonctionner de manière assez ouverte et collective collégiale la cité c'est pas un endroit clos on fonctionne avec les collectivités locales avec les bâtiments de France bien sûr pour le côté historique nos partenaires Pierre le disait on est au sein du parc du radome quand on vient à Pleumeur-Baudou on peut vraiment y passer la journée entre la cité des télécoms le village gaulois le planétarium c'est vraiment ça vaut le voyage comme dirait un guide célèbre on a passé une journée justement au radome en juillet dernier à l'occasion des 60 ans on regarde des petites bulles pour fêter les 60 ans du gros ballon blanc et sa prouesse technologique qui l'a rendu célèbre dans le monde entier le 11 juillet 1962 c'est ce radome de Pleumeur-Baudou qui capta et diffusa en direct les premières images télévisées par satellite entre les Etats-Unis et la France la première Mondovision la bannière américaine plantée devant l'objectif de la caméra un moment unique et c'est ce basculement que l'équipe de la cité des télécoms a choisi de faire revivre aux visiteurs dans le tout nouveau spectacle qu'elle propose avec une déco des objets et une ambiance sonore d'époque On a conçu le spectacle de manière très différente de ce qui existait avant c'est vraiment un show immersif où quand le spectateur rentre il se trouve transporté en 1962 On a entendu ce matin des visiteurs plusieurs dire qu'ils trouvaient ça très émouvant Émouvant car c'est aussi grâce à ce site de Pleumeur-Baudou que les Européens ont pu voir le premier homme sur la Lune en 1969 à tel point que chez certains le radome et l'espace ça ne faisait qu'un Quand j'étais petite Pleumeur-Baudou c'est là où on lançait les fusées c'était un espace spatial mais je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de fusées mais il y avait quand même des radars En tout cas le radome est encore aujourd'hui une fierté à plus d'un titre classé monument historique c'est le plus grand ballon gonflable sans structure au monde et le plus grand centre de culture scientifique d'Europe dédié au télécom C'est aussi une vraie machine à remonter le temps pour les enfants qui découvrent par exemple le téléphone à cadran C'est bizarre C'est bizarre pourquoi ? Parce que maintenant c'est pas pareil les téléphones Alors c'est mieux avant ? Moi je trouve que c'est mieux maintenant Une chose est sûre le radome est bien encore et toujours 60 ans plus tard dans la transmission Voilà pour ce nouveau spectacle Il est toujours en cours actuellement ? Absolument Il est toujours en cours On est très fiers de l'avoir lancé pour l'anniversaire au mois de juillet et il va être en cours pour les années à venir Donc il est ouvert à tout le public La cité est ouverte toute l'année sauf au mois de janvier où on ferme et on remet à niveau nos installations et toute l'année et toute l'année on reçoit on reçoit du grand public des groupes qui peuvent être soit des groupes scolaires soit des groupes extrascolaires soit des groupes seniors et le site vit vraiment toute l'année et je crois que c'est un vrai plus dans cet environnement il se passe toujours quelque chose au radome et on vit aussi en dehors du site je voudrais rendre hommage à la partie des équipes on a un camion itinérant et on a des médiateurs scientifiques qui vont dans les écoles et ça ça a un grand succès et c'est assez merveilleux de voir j'ai fait des expériences avec eux d'aller par exemple dans une classe de primaire et de passer plusieurs heures avec des enfants à acquérir les bases de la programmation robotique ils en ressortent vraiment avec un sourire merveilleux donc la cité c'est ça aussi c'est Plumeur-Baudou et c'est un peu hors les murs de Plumeur-Baudou aussi Michel Guillaume c'est 60 ans du radome ça représente quoi pour vous ? il y a quelque chose d'émouvant toujours ? oui tout à fait je peux vous dire qu'à chaque fois que je viens je suis toujours émerveillé même si j'ai eu 3-4 fois cet été je suis toujours émerveillé parce que j'ai eu la chance aussi je vous disais d'aller le voir quand j'étais tout petit mais j'ai eu la chance dans ma carrière professionnelle de l'utiliser une fois pour des tests en 1985 peu de temps avant qu'il arrête qu'il s'arrête j'étais à une station équivalente à Bersenay-en-Nôte et on l'a utilisé avant de partir en Suède pour faire des essais sur des satellites et donc j'aurais eu la chance dans ma vie de le connaître tout petit de travailler au moins une liaison avec lui et d'en faire l'historique mais je peux vous dire que je suis toujours toujours émerveillé devant cette chose quand vous voyez cette masse métallique on a du mal à imaginer aujourd'hui quand on voit toute la technique dans notre poche où on peut converser avec le monde entier de se dire qu'il fallait passer par ce jalon historique et ça impressionne et ce qui est intéressant c'est les technologies qui sont derrière ça sont très d'actualité aujourd'hui avec on parle des constellations Google on parle de satellites pour le radio maritime et tout ça mais en fait cette pierre a été importante aussi dans l'histoire elle a été très très importante et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont la genèse de ces choses-là ça date de cette époque-là alors vous vous avez mené des travaux de recherche vous avez même écrit un livre là-dessus qu'est-ce que vous aviez envie d'explorer et finalement de partager aussi puisqu'on parlait de transmission tout à l'heure oui tout à fait alors moi l'idée c'était aussi de faire une étude très très poussée puisque ma thèse faisait plus de 1700 pages et donc le livre c'est qu'un petit extrait de la thèse mais l'idée c'est de partager toutes ces connaissances que j'ai pu utiliser donc via un livre mais aussi avec les équipes de la cité où j'apporte régulièrement donc un éclairage historique et de ce côté-là on sent des équipes vraiment très motivées qui ont envie d'apprendre beaucoup de choses et moi ça me fait plaisir de pouvoir aussi de transmettre toutes ces choses-là parce que ça m'a demandé quand même plus de 5 ans et demi de recherche en archives j'ai été dans plus de 25 centres d'archives différents rencontré 50 personnes témoignages à tous les niveaux même très haut niveau donc ça serait dommage de garder ça pour moi donc l'idée c'est de transmettre toutes ces choses-là et est-ce qu'il y a encore des secrets autour de ce radome il y a des choses à explorer après tant d'années oui il y a des petits endroits assez rigolos j'avais même envisagé de créer un livre on avait parlé de ça un jour on se disait mais au fait le radome ça serait quoi dans 100 ans et l'idée de base était de se dire il n'y a plus de radome on ne retrouve que l'embase de béton et puis des jeunes qui arrivent là ils se demandent qu'est-ce que ça pouvait être et on partait sur 3-4 hypothèses donc l'ascenseur spatial une base de lancement et on allait retrouver il y a un endroit au milieu du radome il y a un endroit où peu de gens vont c'est vraiment où c'est le centre du radome on aurait retrouvé un écrit qui aurait expliqué ce que c'était cette chose-là donc je ne sais pas j'ai commencé à l'écrire mais bon on va essayer de se projeter dans le futur pour ça Guénoléko ça donne envie d'y retourner on se dit il y a encore des trucs à apprendre je pense que je vais repasser parce que moi la dernière fois c'était quand j'étais en primaire après on passe régulièrement devant parce que c'est un incontournable pour aller sur la côte c'est dans la direction mais ouais ça donne envie on fêtera les 70 80 90 ans du radome Pierre Thérien oui j'ai déjà fêté les 50 ans avec Michel et donc les 60 ans cette fois-ci mais les 60 ans pour moi étaient de façon plus forte pourquoi ? plus forte parce que avec Aude la nouvelle équipe qui a mis beaucoup d'animation en place parce que Aude nous disait lorsqu'elle est arrivée on s'est rencontré en avril mais de nous dire les gens viennent au radome de Pleu-Marbeau-Doux lorsqu'il pleut ce qui était vrai parce que c'était une structure fermée et ce qu'a voulu Aude c'est ouvrir ouvrir sur toute cette surface qu'on a autour du radome on a eu les films des années 62 en plein air c'est ça en plein air j'étais voir la guerre de Bouton avec mes petits-enfants je me disais ils ne vont pas aimer mais ils sont rentrés enchantés les bulles de savon aussi avec les enfants c'est devenu un lieu de vie un lieu de vie autour du radome et ça je pense que c'est important parce qu'effectivement il y a la populace le tourisme autour du radome mais aussi dans le parc du radome et avec tout ce que nous avons à côté parce que là nous en a parlé aussi le parc du radome avec le planétarium de Bretagne avec le village gaulois à Crobranche aujourd'hui le radome c'est trois parcs trois univers non c'est un parc avec trois structures on parle souvent du radome à Pleu-Marmoudeau mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui font battre le poumon de la commune Pierre Thérien ? oui de par le radome qui est fer de l'Anse bien sûr le tourisme parce que la population Pleu-Maroise travaille beaucoup sur l'Agnon comme Michel nous l'a expliqué donc il y a le net il y a la structure orange il y a Nokia donc mais nous aujourd'hui d'une commune rurale en 1961 est très vite devenue une commune touristique et touristique forte puisqu'on a le radome Pleu-Marmoudeau mais c'est aussi une commune qui est tournée vers la mer vers la mer oui parce qu'on a 17 km de côte 17 km de côte avec donc une base nautique une base nautique sur l'île grande parce que nous avons une île dans notre commune avec un pont mais nous avons une île avec la LPO mais aussi la base nautique la base nautique où les enfants se tournent vers tout ce qui touche la mer effectivement Alors vous ça fait un peu moins d'un an que vous avez rejoint en tout cas que vous travaillez à Pleu-Marmoudeau qu'est-ce que vous avez découvert d'assez étonnant au-delà du radome évidemment Alors j'ai découvert déjà le site naturel qui est magnifique j'étais déjà tout à fait fan de Bretagne mais j'étais pas forcément dans ce coin-là tourné vers cette côte-là voilà j'avoue mon crime au Finistère Sud donc j'ai découvert le Trégor à l'occasion de ma prise de poste et j'ai été saisie évidemment par la beauté du site c'est un site naturel absolument exceptionnel je crois que la côte de Granitrose il y en a que deux au monde une en France et une en Chine voilà donc on est quand même très chanceux d'avoir celle-là très près de chez nous autant en profiter et en fait pour être honnête alors je suis arrivée en plein hiver mi-décembre et les gens m'avaient dit tu vas voir un hiver voilà ça peut être un peu un peu austère et en fait pas du tout moi j'ai ce côté je trouve que l'hiver et le côté très calme ça révèle la beauté assez sauvage du site le côté très authentique et finalement à la météo se trouve quelque chose de beaucoup plus important pour moi qui est la chaleur de l'accueil breton je peux dire que j'ai été accueillie à bras ouverts et je n'ai rencontré vraiment que des personnes ouvertes accueillantes j'ai eu un atterrissage si je puis dire dans le Trégor absolument merveilleux j'ai des très belles équipes et finalement c'est ce que j'ai découvert c'est la chaleur et l'ouverture d'esprit des Trégorois et j'y suis vraiment comme un poisson dans l'eau on peut dire on va continuer à s'ouvrir l'esprit avec une discipline sportive le crossminton numéro 1 français c'est vous je le disais Génélé Coiffard alors juste je l'avoue j'ai découvert ce sport en travaillant sur cette émission mais c'est quoi le crossminton ? donc qu'est-ce que c'est que le crossminton ? c'est un sport qui est encore en développement alors en fait c'est un sport de raquettes qui va se jouer dans deux carrés qui vont être éloignés de 12 mètres 80 c'est deux carrés de 5 mètres 50 sur 5 mètres 50 et donc on va jouer avec un volant lesté qui a un peu la forme d'un volant de badminton mais en un peu plus court et en un peu plus lourd et donc des raquettes qu'on va pouvoir voir à l'image tout à l'heure qui ressemblent un peu à des raquettes de squash et en plus court et donc l'objectif ça va être de s'envoyer d'un carré à l'autre soit en essayant de faire un point gagnant soit en essayant de faire faire la faute à l'adversaire et une des spécificités une des spécificités de ce sport c'est qu'il n'y a pas de filet et donc en fait on va être amené à jouer des échanges très proche du sol ou alors très haut en fonction de la taille de la structure ce qui permet d'autres possibilités de jeu que l'on n'a pas forcément dans le tennis ou dans le badminton où on est limité par le filet et quand on dit que c'est un sport qui allie badminton tennis et squash on est un peu dans le bon on est un peu dans le bon parce qu'on a une raquette qui aura tendance à plus se rapprocher d'une raquette de tennis vis-à-vis de la raquette de bad et après on va avoir plutôt des déplacements et un style de jeu qui ressemble un peu au badminton en fait ça combine nous alors ça vient d'Allemagne ça a été créé en 2003 par un Allemand qui souhaitait faire un sport qu'on pouvait faire dehors de base mais qui est devenu un sport qu'on fait énormément en salle notamment parce qu'avec le vent c'est plus facile de jouer en salle et c'est plus intéressant et comment vous vous avez découvert ce sport ? alors moi j'ai découvert ce sport au forum des associations donc où il y avait le Speed Trigger Club qui est le club dans lequel je joue donc au début j'ai vu une démonstration donc de la personne qui allait devenir mon futur coach j'étais avec mes parents comme tous les enfants à une dizaine d'années donc je rentre je vois ça je me dis oula qu'est-ce que c'est que ça ça me avait l'air pas mal parce que je jouais beaucoup au tennis mais je n'avais jamais essayé et puis j'essaye je fais des tests et puis on rentre du forum des associations quelques jours passent dans ma tête d'enfant j'avais déjà un peu oublié et puis ma maman qui souhaitait que je trouve d'ailleurs je lui fais un coucou qui souhaitait qui souhaitait que je trouve une nouvelle activité m'a dit en voyant un article dans le journal ah mais tu devrais essayer ça t'avait plu et donc j'arrive j'essaye et là je tombe amoureux depuis c'est un peu une passion qui dirige ma vie vous connaissiez le Crosminton ? oui de par le club qui tape la mer roudou forcément bah oui forcément dire terrien c'est de la triche le club qui tape la mer roudou mais parce qu'on est venus ensemble ce matin et je lui ai promis d'aller plus souvent découvrir le Crosminton découvrir les rencontres et finalement c'est un sport qui est assez physique ouais quand même parce que pas de filet un volant on va être amené à beaucoup bouger sur le terrain et notamment des déplacements rapides parce qu'on a un volant qui au smash peut aller jusqu'à 300 km heure ah oui il ne faut pas se le prendre oui c'est un peu dangereux et donc avec les déplacements en profondeur et sur les côtés on va être amené à beaucoup bouger et à être très dynamique beaucoup sautillé pour être en mesure de ramener le volant et les premiers titres ça arrivait assez vite pour vous ? alors du coup comme je le disais j'ai commencé assez jeune notamment par rapport à la discipline et donc quand on commence tout de suite on peut aller sur des tournois régionaux puis nationaux et donc à 12-13 ans j'ai pu voir pour la première fois un peu qu'est-ce que c'était les tournois nationaux donc sans trop être performant parce que quand on est jeune c'est difficile et donc tout de suite étoile dans les yeux parce qu'on voit les meilleurs joueurs qui sont assez impressionnants parce que c'est un jeu très dynamique donc tout de suite les échanges etc et au fur et à mesure du temps on monte au classement et j'ai pu du coup en 2016 avoir la chance de jouer les championnats d'Europe qui étaient à Brest donc à côté de Brest dans une ville qui s'appelle Gwénou qui était organisée donc par la fédération et là tout de suite on voit les premiers joueurs internationaux et ça nous plonge dans un univers assez impressionnant et du coup ça donne envie de s'entraîner plus de passer du temps oui avec le temps ça comment vous l'avez vécu c'est une discipline qu'on ne connait pas qui est encore confidentielle mais vous êtes quand même numéro un ouais alors en fait j'ai été beaucoup aidé par mon coach qui s'appelle Bertrand je fais un coucou d'ailleurs bonjour Bertrand qui a passé énormément de temps avec moi pour me faire progresser et du coup atteindre ce niveau là parce que tout seul je n'aurais pas réussi et en fait il faut au fur et à mesure je suis passé numéro un il y a 6-7 mois à peu près donc à 19 ans et c'est lié à tout le travail qu'on a fait pendant ma jeunesse voilà et la suite ce sera quoi pour vous est-ce qu'il y a un avenir dans ce sport là ou pas alors moi j'ai encore des ambitions donc en fait il y a le circuit national que je jouais où là j'ai le classement numéro un français mais il y a aussi un circuit international donc avec des championnats du monde et des championnats d'Europe que je joue et que je compte continuer de jouer jusqu'à temps de peut-être gagner un jour on vous souhaite d'aller le plus loin possible et encore merci Bertrand et maman pour tout ça on voulait vous dire cette émission sur cette belle initiative très d'union entre le passé et le présent comme le radome une enseignante et des élèves c'était dit rendez-vous dans 20 ans c'était en 2019 regardez si l'ancien directeur de cette école sonne la cloche ce n'est pas pour rentrer en classe aujourd'hui à la retraite il a rassemblé les anciens élèves pour déterrer une capsule remplie de lettres je voudrais voir à côté de moi Flora Michel et Camille Oudouin Flora et Camille en 1999 ce sont elles qui avaient enterré ce trésor 20 ans après elles ont bien grandi c'est quelque chose auquel on pense régulièrement depuis qu'on l'a enterré de se dire à quel moment est-ce qu'on va le récupérer le déterrer de se rappeler de ce qu'on a écrit dedans du CP au CM2 Delphine Pierre je l'ai vu Marina Drouillet je l'ai vu aussi Delphine 115 missives avaient été écrites la consigne était claire écrivez à votre futur vous ce rendez-vous je le trouve que c'est une très bonne idée parce que si je ne suis pas proche de mes copines je les reverrai ce jour-là ce jour-là je ne sais pas si l'école sera toujours dans l'état où elle est maintenant à bientôt dans le futur certains ont vu presque juste j'ai marqué maintenant tu as bien une trentaine d'années tu as des enfants peut-être un mari si tu n'as pas divorcé plus tard j'aimerais habiter peut-être en Russie et en Asie pour soigner les gens ce sera mon métier j'aurai un tatouage mes maîtresses sont Christine et Isabelle à bientôt dans le futur Marion regard du coup j'ai un tatouage j'ai des enfants j'ai un mari j'ai pas divorcé mais j'habite pas en Russie et la maîtresse avait elle aussi écrit sa lettre vos rêves d'enfant se sont-ils réalisés votre vie de jeune adulte est-elle aussi belle que dans vos rêves et vos souhaits les plus chers je vous le souhaite de tout mon coeur vous le méritez tous oui j'ai les larmes aux yeux oui ça m'émeut ça m'émeut beaucoup et ça me voilà on est 20 ans plus vieux mais c'est beaucoup de chance d'être là et pour finir ce grand plongeon dans le passé une photo de classe qu'ils regarderont peut-être ensemble dans 20 ans voilà pour cette belle histoire c'est une belle histoire du temps qui passe c'est très émouvant c'est assez émouvant même si on ne les connait pas forcément vous vous les connaissez un peu plus oui oui parce qu'il connait bien bien sûr le directeur qui est en retraite aujourd'hui qui a mis tout ça en place c'est effectivement un moment fort pour la commune avec les enfants avec l'école effectivement très important pour la commune qu'on aurait s'appliqué à tous ce serait rigolo il n'y aurait peut-être pas le Crosminton par contre on le voit aussi dans ce sujet c'est l'attachement à ce territoire puisque ce sont des gens qui étaient à l'école il y a 20 ans et qui sont toujours sur la commune qu'est-ce que c'est que d'appartenir à Pleumeur-Baudou aujourd'hui à Pleumeur-Baudou appartenir à Pleumeur-Baudou je pense qu'il y a une fierté une fierté d'être on en a parlé avec Michel avec ou Pleumeur-Baudou ce que tu nous disais Michel est connu dans le monde entier c'est d'habiter dans une commune effectivement tournée vers le monde et vous serez peut-être un ambassadeur aussi finalement de Pleumeur-Baudou à votre échelle j'espère bien souvent maintenant la ville est plus connue pour ça parce qu'on a des joueurs de Crosminton qui viennent qui font ah Pleumeur-Baudou la côte des Granitros le rat parce que du coup ils nous connaissent et ça aide un petit peu au développement et bien merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé ce joli moment à mes côtés merci à tous qui nous regardaient chaque matin sur France 3 Bretagne on se retrouve dès demain à la même heure et au même endroit bonne journée on se retrouve à la même heure on se retrouve à la même heure à la même heure à la même heure Sous-titrage ST' 501